l'argent donc ces choses là sont possibles et j'ai pas dit que forcément que victoria n'était de est forcément marchandé on essaie juste de comprendre non c'est c'est des audios en fait qui sont sortis qui donne cette impression là et parlons d'ailleurs oui et parlons d'ailleurs du contenu de cette différence audio là est-ce que dans le contenu des audios on a l'impression que le président de victoria united est en train de sceller un arrangement avec le président de la fédération camerounaise de football parce que là comme le dit l'avocat une partie de l'opinion a l'impression qu'on a un président de fédération qui prend la place du président de club et qu'il aura su juste qu'il aura su que les choses seront bien faites et ce qui n'est pas forcément le rôle du président d'une fédération d'abord le président de fédération n'est pas dans le besoin de faire amis amis avec les présents de club il est au dessus il est le patron il est le patron de s'est rassuré également que eux qui sont les acteurs majeurs du football oui un président de club qui se sent lésé dans des décisions arbitrales et tout le reste ne peut pas appeler le président de fédération pour se plaindre comme il a fait et lui réclamer des garanties c'est-à-dire lui demander des comptes pratiquement lui dit tu m'avais promis tu m'avais promis la conversation est là sur la toile franchement quand on écoute on a froid dans le dos on se demande déjà si c'est au présent de la fédération que nous connaissons là que ce monsieur parle comme ça oui le président de fédération lui reproche d'avoir été sur le terrain arrêter le match parce que le présent de victoria united est allé par un match à cause d'une décision qui lui était défavorable il a arrêté le ballon donc il a arrêté le match et le président de club de la fédération qui lui parle en déterminant amicaux or c'est un fait grave qui en principe ne doit pas permettre au président de la fédération de blaguer même de sourire c'est-à-dire que de sympathiser avec le fautif à ce niveau là on va peut-être vérifier je pense que c'était pourquoi il y avait des sanctions il avait oui il avait des oui ça aurait été flagrant qu'il ne soit pas censuré quand même santé mais censure quel type de censure bon voilà c'est autant de choses qui s'entassent qui s'amoncèlent et qui donnent tout l'impression que je sais pas il y a des ramifications et au moins une amitié qui empêche que certaines choses soient véritablement fait tout récemment on a eu des cas on a eu des cas avec victoria unité de on se demandait si ils seront suffisamment frappés et c'est pas toujours le cadre en fait dans le au sein de l'opinion de l'opinion publique on a commissé d'impression que ce président là il n'a pas droit qu'il se croit tout permis il fait ce qu'il veut voilà donc c'est c'est un peu ça mais ça ne justifie pas forcément les accusations du match qui tout le reste il va falloir justement que au niveau de la cave que ces acteurs de football là puissent apporter des éléments et justificatifs parce que l'audio à lui seul n'est pas suffisante à dire ce n'est pas assez lourd parce qu'effectivement dans l'audio il n'y a nulle part où on est clairement dit que le match sera truqué le match a été truqué et qu'il ya des arrangements et tout ça non le président de la fédération il essaie de rassurer certes mais ce cette assurance qu'il veut donner à ce présent de club pour moi n'est pas quelque chose de déontologique n'est pas éthique n'est pas si on veut dire professionnel qu'un président de club que le président de fédération soit dans une discussion pareil avec un président de club et le rassure que tout va bien se passer il va prendre ils vont prendre des dispositions et que le club va monter et que c'est leur objectif parce qu'il dit c'est un autre objectif donc c'est des choses qui sont quand même un peu difficile à comprendre pour une bonne partie de l'opinion voilà on va essayer certainement l'enquête de la caf nous dira si samuel eto sera suspendu ou pas parce qu'il faut dire jusque là il faut certainement un habite au milieu de cette affaire là pour qu'on sache si il s'agissait bien évidemment des trucages de match parlons d'une partie de ces de ce message de l'avocat où il parle du fait qu'il n'y a rien dans ce dossier se dépose le signe heureux ne repose sur rien elle est basée sur le simple fait qu'on veut faire une publicité négative sur le nom de samuel eto est ce que vous pensez que ce soit possible que la caf aujourd'hui est des ambitions de salir l'image de samuel eto on sait quand même la constitution des vice-présidents de la caf avec ses deux bonnes ya qui était l'adversaire de monsieur samuel eto lors de la dernière élection à la fédération camionnaise de football patrick motsep et aujourd'hui qui d'après certaines personnes n'entretiennent plus de très bonnes relations avec le président de la fédération camionnaise de football est-ce que la mission de la carte derrière cette enquête ne serait pas comme dit son avocat l'avocat de samuel eto de nuire à l'image de samuel eto de la détruit de la saline nous pensons que cette enquête n'est fondée sur rien et qu'elle a été ouverte uniquement pour créer une publicité négative à l'égard de ce eto voilà écoutez c'est aussi une accusation grave parce que de l'avocat de l'avocat à l'encontre de la caf parce qu'il faut quand même dire que à ce niveau il s'en prend de façon frontale à l'enquête de la caf la caf a été sollicité a été saisie par des acteurs de football qui estime avoir des éléments de preuve compte le concerné et office samuel président de l'afrique à faute l'audio fait partie c'est juste un des éléments parce que là franchement j'ai dit l'audio ça fait c'est juste un des éléments alors quand aujourd'hui l'avocat vous dit que cette enquête n'est fondée sur rien d'autre et ne sert qu'à fait qu'est ce n'est peut-être il a le dossier qui est fondée sur rien et qu'elle a été ouverte uniquement pour créer une publicité négative à l'égard de monsieur peut-être là le dossier entre les mains et s'est rendu compte que le dossier il est vide et on se souvient de la première sortie de la de la caf qui avait été jugé mal à droite par vous également monsieur renou la sortie à travers le site internet oui ils étaient dans leur rôle maintenant ils n'ont pas respecté les étapes que certaines personnes auraient souhaité qu'ils respectent mais ils ont certainement respecté leur propre cannevar c'est-à-dire que pour eux j'estime que c'est comme ça que ça fonctionne c'est peut-être comme ça qu'ils ont fonctionné avec des autres accusations par le passé donc dit aujourd'hui que la caf parce que là c'est l'entité en fait qui est concernée qui est visée dire que la caf veut faire une publicité négative à l'envoi de samuel et office ça veut dire que la caf est complice en fait d'un complot qui vise à ternir l'image de samuel et office ça veut dire que ces accusateurs c'est qu'ils sont ceux qui sont allongés de ces accusations font partie d'un complot alors c'est des gens qui complotent contre et d'où ils veulent à tout prix termine d'image et la caf qui n'aime pas aussi selon c'est cette sortie de ce qui n'aime pas trop ça veut dire qu'il est donc dans le complot et veut profiter de cette enquête ou il n'y a d'ailleurs rien de concret rien de celui de commissaire pour définitivement enterrer sa lettre office c'est grave parce qu'il parle quand même de la chronologie des fait il s'interroge pourquoi l'audition l'audience a eu lieu n'a lieu que maintenant alors qu'elle aurait pu avoir lieu depuis août on se souvient que ça fait quand même plus de six mois que cette enquête a été annoncée que la la carte a fait des sorties a fait plus de six mois et il s'interroge et on se posait la même question est ce que l'enquête n'aurait pas pu commencer par par l'audition des personnes qui sont suspectées bon le temps de la justice c'est le temps de la justice c'est à dire que ils ont pris le temps de faire des enquêtes ils ont moi j'en parlais il y a quelques jours ils ont pris le temps certainement de passer quelques coups de fait d'appeler ça et là de comprendre la situation de vérifier la véracité des propos des documents des preuves peut-être confronter ça et là fouiller voilà on ne peut pas le reprocher d'avoir programmé pourquoi est-ce que les procédures aux classes prennent autant de temps on sait pourquoi est-ce que généralement on fait des recours aux tests c'est parce qu'on sait que ça va prendre du temps la justice prend du temps et que le temps que le stade se livre sa sentence sa prochaine sentence il y aura peut-être six mois etc qui seront passés moi je rappelle à toutes façons du site qu'il y a eu des 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 sentences qui ont été progressées aux tasses et qui n'ont pas été respectées et on a fait des recours parce que on sait que ça va prendre du temps est vrai qu'il y a encore les interprétations par rapport à ces sanctions là donc oui là c'est encore le débat donc de façon globale on ne peut pas et c'est quoi j'ai dit une fois par dans une sorte d'allégorie que voilà comment quelqu'un est accusé d'avoir volé je ne parle pas de ça met au fils du palais je prends un cas c'est-à-dire que vous avez un garçon au quartier qui a volé ou qui est supposé avoir volé vous lui portez plainte vous l'accusé d'abord vous dites c'est toi j'étais vu volé et vous allez lui porter plainte au commissariat et lui il prend la lettre la plainte et la convocation il vous dit le commissaire a mal écrit le français vraiment cette affaire là je suis pas d'accord tantôt il se base sur quoi pour me convoquer moi je n'ai rien à dire parce que les actions là non pas ne sont pas ne sont pas volé sont pas solides non vous êtes convoqué pour une affaire vous vous rendez sauf que le point de détour et on se souvient de l'interview sur france 24 c'est qu'il disait qu'il a toujours été à la disposition de la configuration africaine de football qui ne l'a jamais contacté par rapport à cette affaire en réalité ça veut dire qu'il aurait souhaité que la taf gère ce dossier comme il aurait souhaité mais s'il y a une enquête on en a déjà parlé on connaît vos positions et peut-être moi mes avis par rapport à ça moi je pense personnellement que quand il ya une enquête ce sont les premiers des premiers concernés qu'on appelle ça il dit la victime entre guillemets et le coupable qu'on appelle ce sont deux qu'on met sur la table avant de mener l'enquête dans tous les cas on va dire que l'avocat de monsieur samolito a fait cette sortie là et aujourd'hui on attend certainement la fin de cette enquête si vous aviez les boules de cristal que pensez-vous ou alors si vous aviez des boules de cristal l'enquête nous reviendra qu'on nous reviendra quoi mais écoutez l'enquête qui est ouverte et qui a pris plus de temps qu'est produit parce que justement l'avocat de maître de sa vie d'office nous fait savoir que sur les règles éthiques de la CAF les procédures disciplinaires c'est le co-disciplinaire je veux dire les enquêtes ne prennent pas plus de six mois et là on est à huit mois par là ça a pris beaucoup plus de temps bon parfois dans ce genre de situation quand ça prend tout le temps c'était parce qu'il y avait des choses assez compliquées il y avait des dossiers assez lourds parce qu'il n'y avait rien il fallait fisséler les choses par exemple aussi il fallait il fallait aussi faire un corpus enquête peut-être se rassurer et aujourd'hui on a suffisamment d'éléments pour ou contre d'éléments en faveur ou contre x ou y donc et on peut donc une fois qu'on a rassemblé tous les éléments on peut appeler les acteurs les différents acteurs et on leur demande de venir s'expliquer donc voilà je pense que la CAF n'est pas son premier cas nous n'avons pas passé le temps à faire des leçons des cours de procédure à la CAF qui en a vu d'autres la CAF qui a géré d'autres cas dans le passé qui a géré d'autres cas avec d'autres présents des fédérations africaines donc on va laisser la CAF faire son travail et on va espérer que la justice la vraie soit faite et que écoutez si Samuel est innocent qu'il soit innocent et qu'il soit blanchi et qu'on passe à la suite c'est-à-dire qu'on avance on s'intéresse à autre chose si malheureusement il est avéré qu'il y a eu des cas de fraude de tricherie de trucage de match voilà que les concernés que les auteurs soient sont punis conformément à ce que prévoit la loi j'aurais souhaité personnellement dire là maintenant être en train de dire que j'espère que Samuel est innocent j'espère qu'il n'a rien fait d'ailleurs il a dit il a quelques jours il est droit il a été élevé dans un esprit de l'été et tout ça bon écoutez pour le Cameroun pour l'image du Cameroun on va espérer que tout ça soit seulement une erreur et que parce qu'en fait même les ennemis aujourd'hui de ton fils ils doivent pas trop souhaiter que ces choses là soient vraies l'image du Cameroun est en jeu aussi l'image du Cameroun parce que c'est des scandales qui vont faire le tour de la toile et des médias partout imaginez un temps soit peu que à l'issue de ce cette audience du côté de du Caire qu'on dise que le président de la fédération carnage de football est coupable de ceci de cela France 24 RFI etc etc c'est comme ça parce que figurez vous que déjà même pour le petit problème enfin pas petit problème cette signature de Marc Brice et voilà ce petit conflit ce petit bras de fer ça fait les choux gras de la presse internationale vous ne pouvez pas suivre une émission des médias vous pouvez suivre RFI chaque jour sans écouter sans avoir des comptes rendus de ce bras de fer vous ne pouvez pas accouler le monde du journal Le Monde sans voir vous ne pouvez pas suivre il faudrait quand même que 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 le verdict qui va sortir de cette entité là puisse être de nature à préserver l'image du Cameroun donc on attend le verdict de cette enquête qui a été qui est ouverte du côté de la CAF et qui ces derniers jours bouge énormément merci Renaud merci monsieur merci à tous d'avoir regardé chez les internautes vous avez la possibilité de donner vos propres avis en commentaire réagissez donner vos avis de dites nous ce que vous pensez si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos like et à la prochaine abonnez vous Sous-titrage ST' 501